... Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Sherif la Télévision au sommaire de cette édition visite de terrain du ministre de l'énergie et de l'eau sur plusieurs installations rélevant de son département. L'objectif de cette visite était de s'enquérir des réalités des centrales de Sirakourou, Balengue, Dar Salam, du barrage de Sotiba et du centre national de conduite. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Du 27 au 28 janvier prochain, Bamako abritera la douzième session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI, occasion pour les députés maliens de rendre visite au guide spirituel des Ansars. Asseed-Sherif Ousmane Madan Haïdara a reçu son invitation officielle pour sa participation à cette rencontre d'envergure internationale. Nous commençons tout d'abord par saluer ce soir le chèque pour nous avoir donné cette audience. En fait, nous sommes venus le voir au nom de l'Assemblée nationale pour nous donner tout l'honneur qu'il mérite, qui est l'honneur de l'islam. Donc aujourd'hui, nous sommes là au nom de notre parlement, le parlement de la République du Malibu, pour venir lui en parler, en parler avec lui, ce grand événement qui doit se tenir à Bamako, du 27 au 28, qui est le regroupement, le parlement, une conférence des parlementaires de l'ensemble des pays de dossier. Donc c'est pour dire au chèque qu'il est parmi les présences, qu'il est parmi les personnes les plus honorées pour cette rencontre et demander en plus de ça, sa bénédiction pour ce pays, comme il l'a toujours fait. Donc c'est de dire qu'aujourd'hui, nous sommes le parlement malien, qui vient nous délègue pour venir le voir, et venir chercher vraiment son accompagnement pour ce événement et la réussite de ce événement. Et nous espérons, nous aurions espéré. Que vraiment, avec l'aide de Dieu, cette expérience, cette rencontre va être une réussite pour notre pays, au nom de l'islam. Et surtout, comme il a toujours dit, il prône surtout, surtout l'unité des musulmans. C'est quelque chose de très, très important, auquel l'UPCI aussi fait toujours référence. En ce qui concerne aujourd'hui l'image que l'islam peut incarner dans certains pays qui ne sont pas musulmans, pour les actes posés par certaines personnes au nom de l'islam, qui est décourable et qui n'en est pas un. Et donc c'est l'occasion que les palémas de ces différents pays puissent débattre de toutes ces questions touchant aujourd'hui l'islam. C'est une fierté pour notre pays parce que notre pays, même si ce n'est pas un pays musulman déclaré comme tel, a toutes ces actions qui s'inscrivent dans le cadre de l'islam. 90% des musulmans, et donc c'est un pays qui peut être considéré comme d'obéissance d'islam. Nous sommes quelques députés du Parlement de l'État de l'Islam pour participer à l'Union d'Inch'Allah. Nous avons eu l'occasion de visiter notre Cheikh Sharif Maldani Hidara à sa maison. Nous avons entendu beaucoup à propos de lui et j'aime beaucoup visiter. Aujourd'hui, que nous avons eu sa personnalité, nous aimons mieux qu'avant. Il est en personnalité, une grande personnalité, avec beaucoup de sagesse, et il aime beaucoup Ahl al-Bayt, la famille de l'Ophé. Nous pensons, nous nous sommes convaincus que le monde de l'islam, nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de présenter le visage réel de l'islam. Malheureusement, il y a quelques gens qui veulent présenter la mauvaise image de l'islam. Visite de courtoisie du Cheikh Yacoub Dugouré au président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Asseïd Sherif Ousmane Madan Hidara, dans le cadre du renforcement de la solidarité entre l'humain islamique du Mali. Ousmane Sougouré nous fait le point. Cette visite de Cheikh Yacoub Dugouré au président du groupement des leaders spirituels, Asseïd Sherif Ousmane Madan Hidara, rentre désormais dans l'histoire de l'islam au Mali. Le Cheikh qui résidait auparavant à Sikassou, vit depuis un temps à Bamako avec toute sa famille et ses disciples. C'est dans ce cadre qu'il a rendu visite au guide pour le remercier de tous les efforts qu'il a consentis à l'épanouissement de l'islam, au-delà de renforcer les liens de solidarité et de cohésion entre les deux personnalités. Le Cheikh a été très bien accueilli par le guide, accompagné à ce fait par les membres du jeu LCM. Après les échanges, le Cheikh Dugouré s'est dit prêt à travailler avec le jeu LCM pour consolider la paix et la concordre entre les musulmans. Je vous le disais en titre, cinq sociétés d'Etat ont reçu la visite du ministre de l'Energie et de l'Eau ce mercredi. Il était venu s'imprégner de l'immacité de la tâche qui l'attend avant la période de canicule. Amadou Kamara et Foussine Keïta. La société Énergie du Mali éprouve de grandes difficultés à satisfaire de façon pérenne les besoins des populations pendant la période caniculaire. C'est le constat fait par le ministre de l'Energie et de l'Eau lors de sa descente sur le terrain le mercredi dernier. En effet, le ministre Malik Aloussini a été agréablement surpris par rapport à l'outil de production mis en place pour offrir une meilleure qualité de service aux populations pendant la période de pointe. Le centre de conduite, si vous voulez, c'est une tour de contrôle, comme dans l'aviation. C'est le centre où nous avons la commande centralisée dans l'ensemble du système électrique. Que ce soit les groupes, les lignes, nous centralisons tout ça sur un écran pour faciliter l'exploitation du réseau en temps réel à l'opérateur. C'est pourquoi nous l'appelons centre de conduite. Ici, ce que nous appelons, ce que vous voyez, c'est ce que nous appelons les réseaux interconnectés. C'est toutes les liaisons qui sont interpellées entre elles. L'avantage du système interconnecté, c'est d'avoir toutes les centrales sur le même réseau. La dernière mission, c'est la politique énergétique du Malais. C'est-à-dire que nous nous coordonnons toutes les activités concernant la politique énergétique. Dans ce sens, nous participons au développement des sources d'énergie, toutes sources d'énergie, que ce soit renouvelable. Et puis nous participons au développement des lignes de transport, au développement des productions d'énergie. Nous venons d'entamer une visite de nos installations en compagnie du ministre chargé de l'énergie et de l'eau au Mali. Effectivement, la situation s'est améliorée et on continue de l'améliorer à travers maintenant des investissements que l'État a mis en place, notamment aussi insuivis rigoureux maintenant de tous les moyens de production. L'objectif principal aujourd'hui de la mission confiée à la société énergie du Mali, c'est que se compose en trois points importants. C'est comment assurer la continuité des services, étendre le réseau sur l'ensemble du périmètre concédé, et également aussi travailler à la satisfaction de la clientèle. Cette journée marathon du ministre de l'énergie et de l'eau a été l'occasion pour lui de s'enquérir de l'état actuel des choses, des groupes électrogènes mis à la disposition de l'EDM avant la période de pointe. Nous nous sommes fixés comme objectif de veiller cette année à ce que les Maliens et particulièrement la ville de Bamako, de veiller à ce que les dispositions soient prises à temps pour réellement assurer de façon continue le service public de l'électricité. Alors, vous savez, dans un mois, c'est la pointe, c'est la période chaude. C'est la période la plus difficile pour la société énergie du Mali. La demande, elle est forte, elle augmente, et malheureusement, la production ne suit pas. Donc, pour cette année, nous nous sommes réellement fixés pour objectif réellement d'investir dans les moyens propres de production. Appréciant à sa juste valeur, la démarche du ministre, le directeur général de l'EDM a rassuré l'autorité, les actions en cours pour renforcer la capacité des différentes centrales. L'actualité hors de nos frontières, c'est tout de suite un bref et un image avec Kadhi Diakité. Un mois après être intervenue au sommet extraordinaire des chefs d'état de la CIMAC, la directrice générale du FMI a entamé mardi une tournée africaine. Mercredi, elle était à Bangui, en Centrafrique, où elle s'est exprimée devant les députés à l'Assemblée nationale. La veille, elle avait rencontré le président Toa Dera et plusieurs membres du gouvernement. Une visite pour marquer son soutien et sa confiance dans la politique des autorités centrafricaines et un message à l'adresse des bailleurs et partenaires internationaux de Bangui qui tardent à concrétiser leur promesse d'assistance financière. En Côte d'Ivoire, les négociations gouvernement-syndicat semblent progresser. A l'issue d'une rencontre mercredi, les deux parties se sont mises d'accord sur la création d'un comité technique mixte pour harmoniser le montant du stock des arriérés des indemnités et des 150 points d'indice. Les membres de ce comité devront réfléchir ensemble et produire un document qui sera déposé sur la table du gouvernement en vue de statuer sur la question. Aucune date sur les conclusions de la réflexion du comité technique mixte n'a été arrêtée officiellement par les deux parties. En attendant, les écoles, les hôpitaux et les administrations fonctionnent encore au ralenti. La justice kenyane a donné cinq jours aux médecins et infirmiers pour mettre un terme à leur mouvement de grève qui paralyse les hôpitaux publics du pays depuis plus de 50 jours. La grève qui a démarré le 5 décembre dernier dans les hôpitaux publics a de lourdes conséquences pour les malades dont certains sont dirigés vers des cliniques privées trop chères pour la majorité de la population. Les quelques 5 000 médecins du secteur public ont fait valoir que leur revendication principale, une multiplication de leur salaire par 4, figurait dans un accord de négociation collective signé en 2013 mais qui n'a jamais été appliqué. Ils ont déjà rejeté une proposition du gouvernement d'augmenter de 40% leur salaire selon les syndicats. Les grévistes qui dénoncent la corruption endémique gangrénant le pays bénéficient du soutien de nombreux kenyans. L'année 2016 a été mauvaise pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le bureau conjoint de l'ONU sur les droits de l'homme vient de publier son rapport annuel. En 2016, les Nations Unies ont répertorié 5 190 violations des droits de l'homme sur l'étendue du territoire de la RDC, soit près de 30% de plus qu'en 2015. Plus de 60% ont été commises par des agents étatiques et surtout par la police nationale qui, à elle seule, en aurait commis le tiers. Les groupes armés restent responsables de 36% des violations. Ils ont causé la mort de 718 personnes, dont 260 exécutions sommaires dans le seul territoire de Béni. Le bureau conjoint des Nations Unies sur les droits de l'homme salue enfin la condamnation d'au moins 167 militaires et 59 agents de police pour des acteurs constituant des violations des droits de l'homme, ce qui témoigne de l'engagement des autorités dans la lutte contre l'impunité. Sport, football, au terme des matchs gâchés par un terrain noyé sous les eaux, l'Ouganda et le Mali ont fait match nul hier mercredi à OEM au Gabon lors de la première phase de la Kanna. Les deux équipes sont éliminées dans le groupe 2, c'est le Ghana et l'Egypte qui iront en quart de finale. Commentaire ici pour l'Ouganda. Les Zocs du Mali ont fait leur valise après un parcours bien décevant dans cette qu'en 2017 avec 2 nuls et une défaite. La possibilité d'une qualification qui reposait sur une victoire du Ghana dans l'autre match du groupe D s'est vite volatilisée et le public a assisté à bien tristes matchs et le tout sous une condition métrologique dantesque. La peluche du Stade d'OEM, noyée par un orage tropical peu avant le coup d'envoi, n'a pas permis aux deux équipes d'exprimer tout leur potentiel. Avec un ballon sans être ralenti par les flaques d'eau, c'est l'Ouganda qui a ouvert le score par l'intermédiaire des Faroukoumiya d'une puissante frappe croisée. Trois minutes plus tard, les Zocs ont pu compter sur le joueur de l'Oxte, Yves Bussman, pour marquer le but de l'égalisation. D'un coup franc supersonique au 30 mètres, il a permis aux Maliens de revenir au score et de sauver la face. Au coup de sifflet final, le Mali n'aura pas reçu son pari, celui de l'emporter sur une équipe d'Ouganda déjà éliminée mais valeureuse. Ainsi, il quitte la compétition avec un seul but au compteur en trois matchs. Pire, depuis 2013, les Zocs n'ont remporté aucun match en phase finale de la Cannes, soit six matchs pour zéro victoire. Il ne reste plus à nos autorités sportives de tirer toutes les leçons à cette mésaventure des Zocs. Le salut des Zocs se jouait aussi entre les Black Stars du Ghana et les Farans d'Egypte. L'espoir des Maliens placés aux Ghanéens pour battre les Farans d'Egypte va vite faire place au désespoir à seulement deux minutes du jeu. Sur un coup franc magistral, l'attaquant égyptien Mohamed Salah a permis aux Siennes d'ouvrir le score. Après ce but libérateur, les Farans ferment le jeu en se retranchant dans leur camp. Malgré la puissance du feu de la ligne offensive ghanéenne menée par Atsou et Badou, le score restera échangé. Un score qui envoie les déformations en quart de finale. Ces matchs de quart de finale sont provis pour le samedi et le dimanche. D'abord, le samedi, les étalons du Brikina Faso affronteront les aigles du cartage de Tunisie à Libreville à partir de 16h temps universel. Et à 19h, les lions des Teranga du Sénégal s'expliqueront face aux lions indéputables du Cameroun. Et le dimanche, la République démocratique du Congo sera l'ordre des Black Stars du Ghana à 16h. Tandis qu'à du 9h, les Farans d'Égypte vont défier les lieux d'Atlas du Maroc à Pont-Gentil. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Shérif La Télévision. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada